Salut les amis, c'est Max où on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de la série Le Plan A3. Alors pourquoi Le Plan A3, un titre un petit peu coquin ? Et bien parce qu'on va entamer la série dédiée au triple screen et vous allez me voir piloter. Donc voilà, beaucoup l'ont demandé depuis longtemps, j'attendais d'avoir le nouveau setup, c'est maintenant chose faite. Donc on va pouvoir se lancer dans des vidéos triple screen. Sachez que c'est un petit peu compliqué pour moi à mon niveau d'enregistrer tout ça. Pourquoi ? Parce que j'ai la caméra d'où vous me regardez qui enregistre, j'ai le son qui est capturé par Axiomirilis et j'ai Audacity pour ma voix. Et je vais voir si je peux enregistrer le replay, vous l'incruster, je vais voir si je peux me débrouiller. Si pas ce sera pour le prochain numéro. Mais c'est plutôt compliqué en termes de synchronisation et tout, donc je vais vous demander d'être un petit peu indulgent pour ce premier numéro. C'est un premier test, il faut voir aussi si ça vous plaît, si l'angle vous convient, si vous voulez pas être ailleurs. Voilà, si je ne vous gêne pas trop avec ma grosse tête. Et ce qu'on va faire aujourd'hui pour inaugurer ce volant Formule 1, c'est qu'on va faire un petit Grand Prix sur F1 2014. Alors vous voyez actuellement la Mercedes championne du monde, mais nous on va faire un petit Grand Prix comme ça. Je pensais repartir à Melbourne, c'est l'actualité vu que la saison vient de recommencer. Donc voilà, on va se faire un petit Grand Prix. On va prendre Williams et Valtteri Bottas qui étaient absents à Melbourne justement. Donc on va faire une course de 25% et on va mettre le Pace Car et on va voir à quelle place on sera sur la grille. Donc voilà, vous allez voir un petit peu comment ça marche avec ce volant. Comment j'ai paramétré mes boutons. On va faire aussi un petit insert pendant ce temps de chargement pour que vous voyez bien où et comment sont réglés les paramètres de retour de force. Pour voir un petit peu comment moi je pilote. Alors c'est nuageux pour ce Grand Prix, donc il va certainement pleuvoir, c'est dommage. Donc on monte à notre Williams. Donc voilà, on va voir après en pilotant avec ce volant ce que ça donne. Donc vraiment pas mal ce triple screen, ça vous met bien au cœur de l'action. On a 57% de risque de pluie, je pense qu'on va avoir une belle course bien disputée. On va essayer d'arriver au bout, puisque ce sera le but aussi de cette série. Donc voilà, une petite série où je vais certainement piloter contre l'IA. Il n'y aura pas de course en ligne, je pense. Ça risque d'être trop compliqué à mettre en place, quoique peut-être pas tant que ça. Mais voilà, il y aura des courses sur différents jeux. Il y aura l'autre volant GT qui est à côté. Et voilà. On va essayer de commenter un petit peu, faire un petit peu de commentaries à la Eurosport, comme on m'a dit lors de précédentes vidéos. Et essayer de bien faire ça. Vous voyez donc le volant. Vous voyez qu'il y a un léger décalage, mais c'est tout à fait correct. On part dixième. Les feux s'allument. Et c'est parti. C'est parti, on prend un bon départ. Et juste sur la gauche, il y a Raikkonen qui s'est également très bien élancé. Il va falloir être très prudent. Je préfère être un peu plus prudent au freinage. Quitte à perdre pas mal de place, les deux Toro Rosso sont passés. Et ça glisse pas mal. Derrière, il y a Sutil. On va essayer de créer une troisième ligne, mais il n'y avait pas la place. Devant, ça touche beaucoup. Et il y a une Toro Rosso qui a été ralentie. On va voir si on peut en profiter. On va être très prudent. On a perdu quelques places lors de ce départ. On va essayer de re-rentrer dans le top dix. On prend un petit peu de poussière de la paire de Daniele Piat. Alors, on m'a dit que mes pneus sont froids. Et on va attaquer la Toro Rosso. Et on est passé. On a fait la différence. On est maintenant derrière Kivy de Magdusen. Et on a frôlé le poteau. Je pense même qu'on l'a décollé. Il faut l'envoyer en l'air. Alors, vous voyez un petit peu la prise en main de ce volant. Qui est plutôt correcte. Alors, au niveau des Z, je ne vous ai pas précisé. Il n'y a absolument rien d'activé. Si ce n'est l'anti-patinage en intermédiaire. Alors, on a un pneu avant gauche qui surchauffe. Et on est douzième. Donc, on a perdu deux places dans ce départ. C'était plutôt compliqué. Pas encore accès au DRS. Il faudra attendre le troisième tour de course. On indique des faibles puits dans 15 minutes. Donc, tenez ça à l'œil. On entre dans le deuxième tour. En tout cas, une chose est sûre avec ce volant, c'est que ça change complètement la manière de piloter. Alors, certains l'ont déjà de base dans leur style de pilotage. Mais quelqu'un comme moi qui aime bien bouger ses mains autour du volant, eh bien, il faut apprendre à rester statique. Et ça peut vous poser un petit souci si vous n'avez pas l'habitude de piloter avec un volant qui vous impose une position au niveau des mains que vous ne pouvez pas changer. Donc, ça, c'est quelque chose à prendre en compte si vous souhaitez piloter avec ce volant Ferrari. Alors, il y a aussi l'équivalent chez Fanatec qui nous a sorti un volant monoplace. Mais ce sont les deux seuls volants, à ma connaissance, qui imposent cette position des mains. Alors, regardez bien au niveau des changements de rapport de boîte. Je travaille avec le majeur et pas avec l'index. Alors que devant, il y a beaucoup de débris qui ont volé. Je pense qu'il y en a un qui a dû casser son museau. Allez, le peloton qui est bien ralenti. Là, il y a une Ferrari qui est bien plus lente. Oh, 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 bien plus lente. Et on a failli percuter à Alonso. Il y a les deux Ferrari, il y a une McLaren et je pense que ça va rentrer pour une Force India. Ouais, alors que là, on glissait pas mal dans le dernier droit. C'est une Force India qui a cassé son museau et qui était condamnée à rentrer, peut-être même à abandonner. La DRS est activée. Oh, et là, il y a un museau pour... Oh, il y a deux, trois museaux qui ont volé. Alors, il y a une Ferrari. Oui, les deux Ferrari ont cassé leur museau. Alonso et Raikkonen. On est déjà plus que 20. Et Safety Car. Alors, ça va me permettre de vous montrer que l'on peut réduire le mélange du carburant. Safety Car déployé, ça va me permettre de vous parler un petit peu. C'est pas plus mal. Alors, vous voyez sur le volant qu'on a pas mal de boutons. Donc, au niveau des deux molettes, j'ai absolument rien de paramétré. Donc voilà, on a fait 100 pour les molettes. Alors, j'ai vu, au niveau des stops, on était censé rentrer eux. Alors, pour changer le petit ATH qui est à droite, j'utilise ce bouton-ci. Et je constate, en effet, qu'on doit s'arrêter au septième tour. Donc, ça va être trop court pour anticiper l'arrêt. Alors, on va parler d'une petite chose qui, moi, m'a déplu dans ce volant. Parce qu'il n'est pas parfait, évidemment. Ce qui m'a déplu, c'est ceci. Regardez, je le tiens correctement. Et je voudrais accéder au bouton. Eh bien, je suis trop court. Excusez-moi, j'écoute ce qu'on me dit à la radio. Je suis un peu trop court pour le Kers et le Pit Limit. Vous voyez, je dois lever mes mains pour y accéder et pousser avec mes pouces. Donc, ça, c'est un peu un défaut. Mais bon, je pense que... En plus, j'ai des grandes mains. Donc, dites-vous que celui qui a des mains, entre guillemets, à dimension normale, ça peut lui poser aussi des soucis. À moins de piloter un peu plus haut comme ça. Mais bon, personnellement, je trouve ça assez désagréable pour tout le reste des commandes. Uniquement pour ça. Donc, c'est les deux seuls boutons qui, à mon avis, ne sont pas bien placés. J'ai envie de dire. Alors, on a trois boutons sur le bas qui sont trois petits clics qu'on pousse et qu'on descend. Que vous le montiez ou que vous le descendiez, ça correspond à la même touche. Donc, vous n'avez pas six boutons en bas. Vous en avez trois. Soit vous pouvez tirer vers le haut ou vers le bas. C'est tout ce que ça change. Vous avez sur la gauche, ici, des boutons et sur la droite, le DRS. Donc, sur la gauche, ça ne change rien. Sur la droite, le DRS fonctionne bien. Donc, quand vous avez la zone DRS, vous pouvez l'activer avec votre pouce. Ça, par contre, ça tombe très, très bien sous le pouce. Vous avez ici le pit, ce qui ne sert à rien. Et vous avez, moi, ce que j'aime ici, c'est la vue arrière. Alors, j'aurais pu la placer sur le pit. Mais la vue arrière, voilà. Moi, je l'ai placée là. Ici, à droite, vous avez les deux boutons qui servent, en fait, à bleu et jaune, qui servent à valider et refuser. Et celui du bas, quand vous n'êtes pas dans le menu, vous sert simplement à vérifier le statut de votre voiture, l'état de vos pneus et votre consommation de carburant. Et la dernière chose qui est importante que j'utilise, c'est le stick qui est ici en bas. Alors, ça rentre devant pour une McLaren. Ça va nous faire passer septième. Il y avait certainement un museau ou des dégâts pour Jenson Button. Alors, vous voyez ici en bas, à gauche, vous avez un joystick qui sert au carburant et qui sert également au réglage des freins. Donc, voilà. Donc, je vais mettre mes freins un peu plus sur l'avant pour le restart. Alors que Pastor Maldonado est septième avec la Lotus, génial. Petit détail qui est important à noter. Si vous pilotez comme moi en vue intérieure, vous n'avez pas en bas à droite le petit HUD que vous avez, par exemple, en vue télé. Donc, il faut apprendre votre volant. Donc, quand vous avez un volant avec un écran, ce qui n'est pas le cas de cette Williams, l'affichage est beaucoup plus net. Ici, par exemple, si j'arrive dans une zone DRS et que je peux l'activer, sur le volant, je vais avoir une petite diode verte qui va clignoter. Et une fois que j'aurai activé le DRS, elle restera allumée. Donc, voilà. Il faut apprendre à connaître ses voitures. C'est le cas également dans d'autres simulations. Air Factor 2, Assetto Corsa. Alors que je pense qu'à la fin de ce tour, on va relancer le peloton. Alors qu'on m'a annoncé qu'il y avait des fortes pluies pour dans dix minutes. Donc, ça a pas mal évolué. Donc, on parait à tout à l'heure. Alors, pour voir un petit peu le triple screen, vous pouvez également... Alors, je cherche pour changer de caméra. Non, ça, c'est le replay. Pardon. Je ne sais plus où est-ce qu'on change de caméra. Veuillez m'en excuser. Alors, on va essayer ici. Voilà. Donc, si vous placez la caméra embarquée, vous savez tout à fait piloter. Et ça vous donne simplement une aide visuelle puisque vous avez plus de visibilité à gauche et à droite. Donc, voilà. Ensuite, vous avez la seconde vue embarquée. La vue poursuite qui n'est pas très utile. La vue au sol qui est vraiment pas mal. Qui prend un certain intérêt, je trouve, même si ce n'est pas très réaliste. Ça prend un certain intérêt avec le triple screen qu'il n'y avait pas dans la vue classique. Parce que vous pouvez vous protéger en voyant un peu ce qui se passe autour de vous. Donc, nous, voilà. On va chauffer les pneus puisque le Pescar va rentrer. On va vérifier au niveau des températures. On est pas mal. On a mis un peu plus de freins sur l'avant. Alors, on me dit de chauffer mes freins. Alors, c'est vraiment sympa parce qu'on a vraiment l'impression de chauffer les pneus comme eux le font avec ce volant. Bon, ça se faisait déjà avant. Mais bon. Donc, au niveau du carburant, on va repasser en mélange riche parce qu'on a un petit peu d'âge. Donc, on va pouvoir attaquer à la relance. On a deux tours maintenant. Et on doit stopper au septième tour. Donc, c'est fait. Ça va être relancé. J'espère que je ne serai pas en plein milieu du virage. Si, bien sûr. Et voilà, on est reparti. Et là, il va falloir rechauffer les pneus. Parce que maintenant, on est dans le froid. Et on est reparti. Sixième boucle. Sixième boucle et c'est reparti. Alors, il va falloir aller chercher Vettel. C'est Hamilton qui mène la course. Et Massa qui est deuxième. Je viens de le voir au petit point jaune. Petit coup de raquette qu'a eu Max Verstappen au Grand Prix. Dans ce gauche. Alors, vous avez un petit claquement. Puisque le bruit du passage des vitesses est assez bruyant. Mais ce n'est pas très dérangeant. Au contraire, c'est même plutôt agréable. Puisqu'en pilotant avec un casque, vous êtes insonorisé. Mais vous entendez quand même le claquement de vos palettes. Donc, c'est quand même quelque chose de pas mal. Donc, je vous rassure, je ne parlerai pas autant pour les prochaines vidéos de la série du plan A3. Mais voilà. C'est pour vous présenter un petit peu la série et comment tout cela va se goupiller dans les prochaines semaines. Si vous avez des requêtes, n'hésitez pas. Si vous souhaitez me voir courir dans une certaine discipline. Plus de soucis de capture. Puisque maintenant, je pourrais même piloter sur Air Factor 2, etc. Ça ne passera plus de problème. Et il commence à pleuvoir, les amis. Alors là, il est 10 minutes. Donc, c'est peut-être un petit peu précipité. Et c'est Massa qui mène, évidemment. J'espère qu'il ne va pas en pâtir s'il pleut. Alors, si je peux vous donner un petit conseil. Prenez-le si ça vous intéresse. Lorsque vous pilotez avec un volant comme ça, il faut prévoir et voir un petit peu plus loin dans votre course. C'est-à-dire que si vous êtes sur Air Factor ou Air Factor 2, ou encore pire, sur Race Room Racing Experience, et que vous souhaitez paramétrer un arrêt au stand, par exemple dans le mode ADAG GT Master pour Race Room, eh bien, il est intéressant de profiter d'une ligne droite pour lâcher votre volant et paramétrer un petit peu tout. Je ne suis pas sûr que vous piloterez avec ce type de volant sur du Race Room parce qu'il n'y a pas de bonne place. Mais sur un arrêt au stand à programmer dans Air Factor ou Air Factor 2, ou Air Racing, ça peut être très intéressant. Vous avez les deux sticks en bas qui vous permettent d'aller très très vite dans les menus. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. Par contre, c'est vrai que la course des sticks est très courte. Donc avec le gant, c'est vrai que si vous appuyez pas assez fort, ça peut vous poser des soucis. Vous pourriez manquer un ou deux paramètres. Donc il vaut mieux faire ça dans une ligne droite à son aise. Donc c'est ce qu'on va faire pendant la prochaine ligne droite à la fin de ce 7ème tour. Alors que devant, le peloton est ralenti complet par Massa. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Et tout le monde rentre sauf Massa. Donc on va faire pareil. Il est un peu trop tôt pour... Il est un peu trop tôt pour monter des intermédiaires. Donc on va être condamné. Allez, on... Non, on ne va pas tenter. C'est un peu... Un peu limite au niveau de l'eau. Donc c'est vrai que maintenant, on profite bien mieux des arrêts au stand avec le triple screen. Alors on va essayer de ne pas être trop gêné. Il y avait une Lotus qui est repartie. Donc on va réattaquer. Alors à voir maintenant Massa. Donc eh bien ce que je voulais faire avec vous, on ne pourra pas le faire malheureusement. Il va falloir attendre le tour prochain pour sélectionner en fait, prévoyer le type de pneu. Puisque la météo là est en train de s'aggraver. Et il commence à faire très humide sur Melbourne. Donc plutôt que de vous... Alors qu'il y a une Caterham derrière, il y a Kobayashi 7ème qui est en train de se battre avec une Red Bull. Et on n'est plus que 14 des amis. On est 14 pilotes. Alors il y a certainement encore dû avoir des explications dans le fond du peloton. Nous on est 6ème. On s'en sort pas mal. On était parti 10ème. Un pas trop bon départ. Alors normalement ici, on peut le passer en 2 ou en 3. Ça dépend. Je vous conseille quand vous avez des pneus froids ou les pneus usés, de le passer en 3. Ça permet à la voiture de me relancer. Vous avez vu que même en 3ème, ça balade pas mal au niveau du train arrière. Alors il y avait l'un d'entre vous qui m'avait posé la question lors d'une vidéo précédente. Est-ce que tu n'es pas gêné par ton casque et ton fil ? Eh bien regardez absolument pas. Parce que le fil il passe là et ça ne me dérange pas le moins du monde. Allez on va essayer de voir si Massa conserve la tête. Peut-être que le petit brésilien pourrait aller nous gagner Melbourne alors que là on a fait une belle faute. Et ça glisse beaucoup avec l'eau. Mes points de freinage ne sont plus tout à fait au bon endroit. Alors un autre défaut de ce volant, c'est que tous les boulons, les boulons, ça va mieux moi. Tous les boutons que vous avez sur votre volant tournent. Donc si vous êtes un petit peu maniaque sur les bords et que vous ne supportez pas que votre volant, vous ayez un bouton de travers, ça risque de vous poser des soucis. Après voilà, c'est une info à signaler, c'est que les boutons ne sont pas fixes, ils tournent sur eux-mêmes. Oh et là j'ai failli moi me faire avoir et je n'ai pas réglé mes pneus donc on va faire ça en piste. Alors là par contre il faut vraiment aller monter des intermédiaires parce que là on ne tient plus du tout. Et je me demande si derrière la Red Bull n'a pas déjà monté. Non, elle est en slick aussi. Alors là on a perdu 3 secondes sur Nico Hülkenberg qui est cinquième de ce Grand Prix. C'est compliqué au niveau des freinages, je vous avoue. Je relance en quatrième alors qu'on a une alerte de carburant mais ça va aller. Donc on n'aura pas de... Le TRS pendant cette course puisqu'il va maintenant pleuvoir. Et là c'était un petit peu tendu. Donc pour savoir quels sont les setups de ce volant, je vous invite à aller voir la vidéo comment régler le T500RS tout simplement. Le tutoriel numéro 7 de la chaîne. Alors nous on va rentrer et monter des intermédiaires parce que là ça devient absolument inroulable. Ça devient inroulable complet. Regardez où en sont... Les freins à l'avant étaient un peu trop chauds. Donc on va remettre des freins corrects. Parce que les freins étaient un peu chauds là, c'est vrai. 3 secondes 4. Donc on va essayer maintenant de faire la différence. On n'est pas le seul à être rentré. Il y a une catéram qui est rentrée également. Visiblement aussi pour des pneus. Et pas pour un autre souci. Parce qu'elle avait son museau. Alors on repart justement derrière ce qui doit être Marcus Ericsson. Si j'ai bien vu le casque jaune du pilote suédois. Alors maintenant on est en intermédiaire et vous voyez que ça glisse pas mal dans les réaccélérations. Regardez la différence sur les freinages avec les pneus secs. On a avalé totalement le pilote suédois. Alors il va falloir jongler un petit peu avec la voiture. Vous allez voir un petit peu comment le volant se comporte. Et avec quelle facilité je récupère la voiture. Alors là on est bien plus lent. Mais regardez par rapport aux IA. Je pense que le tour peut être tout à fait favorable. Alors qu'on est toujours en carburant lent. Je suis au courant les amis. Ne vous inquiétez pas. On va essayer de repasser en deux. Voir si on peut relancer. Ouais ça va. On peut relancer. On va quand même repasser en carburant riche. Non on va rester en standard. Histoire de ne pas prendre trop de risques. Parce que là on est dixième. Et on n'est plus que douze pilotes en piste. Vraiment une hécatombe. Donc on sera certainement dans les points avec derrière. Ce sont les catérames. Ah bah IRL. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que ce freinage ? C'est catastrophique ce que je viens de faire. Et les pneus ont du mal de monter en température. Donc ça glisse beaucoup. Vous le voyez. Regardez j'ai la catéramme qui est revenue derrière moi. Et les autres continuent en sec. J'hallucine. Regardez la catéramme qui est derrière. Ericsson il est sur nous. Incroyable. On a dix secondes de retard sur Jules Bianchi. Qui est neuvième de ce Grand Prix. Une pensée pour Jules. Alors. Où en est-on ? Et là regardez il y a de l'eau. Donc ça ça sent. Les pneus. Les pneus pluies. Alors là j'ai remis des intermédiaires pardon. Je me suis un peu trompé. On va remettre un peu de frein sur l'avant. Histoire de réussir à freiner. Et au niveau des pneus. On va demander des pneus pluies. Parce que visiblement ça tombe plus de rue que ce qui était prévu. Et on voit que les pneus intermédiaires sont déjà pas mal usés sur leur structure. Alors on a peut-être fait un mauvais coup. Donc au niveau des chronos. Et regardez les pneus qui sont trop chauds. Alors je sais pas si c'est parce qu'il manque de l'eau. Les pneus sont en surchauffe totale. Les pneus sont totalement en train de surchauffer. Alors je sais pas ce qu'on fait. Parce que franchement. Ça me parait difficile. Allez chercher un petit peu d'eau. Mais la trajectoire sèche en fait. Je pense que. Il y a des secteurs où c'est plus sec. Le troisième secteur est plus sec. Et oui. C'est ce qu'on avait craint. C'est que sur cette partie-ci du circuit. Regardez ça. Il pleut complet. Dans le premier secteur. C'est détrempé. Et là j'ai un avantage terrible sur mes adversaires. Mais alors les deux derniers secteurs. Mes pneus surchauffent. Complètement. Alors que la Marussia devant de Jules Bianchi est totalement en ralenti. Certainement un souci. On va voir en quelle gomme la monoplace rue s'est chaussée. Et en gomme tendre. On est en pneu sec chez Bianchi. Allez. Du mal de relancer. Il va nous rester trois tours à faire. Et là c'est quand même. C'est quand même plus humide. N'allez pas me dire qu'il faut des pneus secs. Mais pas autant humide que dans le premier secteur. Et regardez voilà. Dès qu'on est dans le troisième secteur. Les pneus sont. Rouge. Jaune rouge. Tellement. Il fait sec. Donc finalement. Les pneus intermédiaires sont peut-être pas une si mauvaise solution que ça. Les autres ne réagissent pas pour le moment. Je suis peut-être rentré mettre des intermédiaires un petit peu tôt. Mais quand on voit les conditions dans le premier secteur. Je suis content de les avoir. Hamilton est en tête de ce Grand Prix. Regardez ça. Dans le premier secteur. Je vole complètement. La Marussia devant est arrêtée. J'ai même l'impression qu'elle a un souci. En fait. Regardez ça. Et là elle a vraiment un souci. Regardez la différence. Parce qu'il pleut dans ce secteur-ci. Voilà. Et là je suis beaucoup plus rapide que les IA. Mais dans le troisième secteur. Il fait encore sec. Donc c'est là où je perds beaucoup. Vous connaissez le principe. Regardez ça. Les gouttes d'eau je ne les invente pas. Elles sont partout sur ma visière. Allez. Ce serait bien que la pluie continue comme ça sur le reste du tracé pour les derniers tours. Ça m'aiderait. Oh et devant c'est sorti. C'est Romain Grosjean qui s'est sorti. Donc on est huitième. Belle sortie de Romain Grosjean. Comme un grand dans le gravier. Alors il a peut-être été aidé. Je n'ai pas fait attention. Toujours très délicat la sortie de ce S. Et il pleut un petit peu plus dans le dernier secteur que tout à l'heure. Donc ça augmente un petit peu. Mais regardez. J'ai toujours une alerte au niveau de mes pneus. Au niveau de la température. Et regardez Grosjean derrière qui revient. Mais Grosjean il doit être en pneu. Regardez Grosjean qui me touche. Ah Romain ça c'est pas sport. Vous êtes venu me chercher. Et regardez les pneus secs. Eux sont en pneu sec. Et ils sont beaucoup plus rapides que moi de... De prime abord dans la ligne droite des stands. Tandis que là voilà. Je reprends l'avantage. Ils sont complètement largués. On le voit sur la minimap. C'est Esteban Gutiérrez qui est septième. Et qui a de nouveau très lent. Le pilote mexicain. Et voilà regardez la différence dans le premier secteur. Je dépose totalement les IA. Parce qu'ici il pleut énormément. Alors là je vais peut-être faire quelque chose que je vais regretter. Non ça va c'est passé. Belle attaque. Vettel sixième maintenant. Le prochain sur la liste. Ça m'étonnerait qu'on aille chercher Sébastien Vettel. Il est beaucoup trop loin devant. J'ai pas l'écart. Je l'aurai au prochain secteur. Mais voilà. Regardez la différence. Alors on va jeter un coup d'oeil sur l'état de la voiture. Au niveau des températures les pneus arrière sont morts. Mais on a encore du carburant. Donc ça va. Et on est toujours très large dans ce S. J'ai beaucoup de mal à transférer les masses. Bon braquer sur la droite c'est compliqué. Allez ici on est un peu mieux. On va encore avoir l'alerte certainement concernant la température des pneus. Même si on est un peu plus prudent. Il faut l'admettre. On est condamné mais regardez ça. De nouveau. De nouveau face aux autres. C'est compliqué. Vettel qui est à 30 secondes. Donc voilà. Donc sauf une faute du pilote allemand. On sera septième de ce Grand Prix. On n'est plus que 12. C'est une belle hécatombe quand même. On a perdu quasiment la moitié du peloton. Regardez par contre. Voilà. Les pneus intermédiaires dans le premier secteur. Il n'y a pas photo. Je laisse sur place Esteban Gutiérrez. Alors à voir. Après peut-être que j'aurais été beaucoup plus en délicatesse en gardant des pneus options. Et donc voilà. Vous aurez vu dans ce premier épisode du plan... Épisode. Pardon. Pardon français. Dans ce premier épisode du plan A3. Comment ça se passe. Les vidéos triple screen. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer dans la section commentaires. C'est fait pour. Et c'est toujours avec grand plaisir que je vous réponds. Lewis Hamilton vient d'emporter le Grand Prix d'Australie. Et nous on va tout doucement aller cueillir la septième place. Regardez. Il n'y a plus personne ni devant ni derrière. On peut y aller tout doucement. Donc voilà. Ce volant Ferrari qui impose un style de conduite très particulier. Vous voyez que d'habitude... Moi je reprends le volant. D'ailleurs je tire encore ma main d'instinct. Donc voilà. Au moins comme ça vous aurez vu. Comment tout cela se joue. Et on va accueillir le drapeau à damier. Et c'est fait. On est septième. Voilà. Donc vous aurez vu un petit peu comment ça se passe. Une course sur ce F1 2014. Avec le triple screen. Et avec le Thrustmaster. Qui fait un petit peu de bruit. Alors il y a un défaut aussi. C'est que le ventilateur fait beaucoup de bruit. Une fois qu'il se met en route. Ce qui est le cas actuellement. Donc j'espère qu'au niveau du son ça ne va pas trop se répercuter dans le casque. Voilà. Bah écoutez. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se mater le replay. Merci beaucoup d'avoir maté ce premier épisode de la série Le Plan A3. Et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à laisser vos suggestions dans les commentaires. Merci beaucoup les amis. Salut ! C'est terminé les amis pour cette vidéo. Merci de l'avoir visionné. Rendez-vous sur les réseaux sociaux. Dans la section commentaires de cette chaîne YouTube. Et sur The Racing Line. Où je poste régulièrement du contenu. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada